Musique Bonjour, ici Caroline Côté pour CIGM TV. La déclaration de copropriété est une convention qui permet aux copropriétaires et administrateurs de s'entendre sur la façon de régir les meubles en établissant des règles et conditions qui facilitent l'utilisation des parties privatives et communes. Elles se divisent en trois parties distinctes, l'acte constitutif, le règlement de l'immeuble et l'état descriptif des fractions. Pour en savoir plus sur le sujet, CIGM TV rencontre Maître Nada Najem, avocate, professeure de droit au Collège de l'Immobilier du Québec et formatrice pour l'OACIQ. Maître Najem, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Pouvez-vous nous expliquer ce que contient chacune des trois parties de la déclaration de copropriété en commençant par l'acte constitutif? Certainement. L'acte constitutif, qui est la première partie de la déclaration de copropriété, c'est l'acte qui contient les éléments les plus importants pour comprendre ce qu'est une copropriété divise, évidemment la vôtre quand vous êtes acheteur puis que vous embarquez dans cette aventure-là. Alors, entre autres, cet acte constitutif va préciser la destination de l'immeuble. Alors, la destination de l'immeuble étant une notion fondamentale, ça pourrait être, par exemple, un immeuble à destination mixte, résidentiel, commercial, villégiature, pour personnes âgées. Donc, ça va être précisé. Également, il détaille la composition des parties privatives, les parties privatives étant à usage exclusif des copropriétaires, comme l'unité de l'appartement. Également, il décrit précisément les parties communes. Alors, les parties communes étant à usage, l'usage de la collectivité, tout le monde pourra utiliser de façon commune ces aires-là. Ça pourrait être, par exemple, les espaces à l'extérieur, les corridors, les ascenseurs. Ça fait partie des espaces communs. Donc, il détaille, il est décrit parfaitement dans cet élément-là qui est l'acte constitutif. Également, cet acte doit déterminer la valeur relative de chaque fraction et la méthode suivie pour l'étudier. On verra plus tard dans votre entrevue ce que c'est la valeur relative en détail. Puis aussi précise le pouvoir et le devoir du conseil d'administration et de l'Assemblée générale des copropriétaires, qui sont les deux organes décisionnels du syndicat de la copropriété. Le syndicat étant la personne morale qui représente, en fait, qui constitue l'ensemble, la collectivité des copropriétaires. Alors, quant à la deuxième partie, c'est le règlement d'immeuble. Le règlement d'immeuble, c'est la partie la plus concrète, c'est la partie la plus pratique qui décrit les règles, en fin de compte, de jouissance, d'utilisation, les règles d'entretien. Alors, c'est sûr que l'acheteur va s'y référer beaucoup pour connaître un peu les… en fait, toutes les règles. Est-ce que, par exemple, on va se poser des questions. Est-ce qu'on va pouvoir mettre une carte d'alinge sur notre balcon? Est-ce qu'on va pouvoir faire partir notre barbecue en été? Est-ce qu'on va pouvoir peindre le balcon en rose? Ou bien, est-ce qu'il y a des règles d'harmonisation de couleurs? Alors, toutes ces règles-là sont prévues dans le règlement d'immeuble. Et j'en passe parce que c'est vraiment très, très précis et très long à lire. Et, évidemment, c'est les règles que l'acheteur doit, en fait, respecter. En fait, le droit d'user et d'utiliser et de jouir de la copropriété librement par les copropriétaires est tout à fait correct, mais avec le respect du règlement d'immeuble, absolument. et surtout de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Donc, oui, on est propriétaire, mais il y a toujours le respect de ces règles-là qui viennent un petit peu restreindre nos droits de propriété. Aussi, dans le règlement d'immeuble, en fait, ce règlement-là détermine les règles relatives au fonctionnement et à l'administration de la copropriété, donc les modalités entourant et régissant les deux organes du syndicat, qui sont le conseil d'administration et l'assemblée générale des copropriétaires. Le conseil d'administration étant l'organe décisionnel qui gère les affaires du syndicat et exerce tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Aussi, nous allons retrouver dans le règlement d'immeuble les règles d'entretien qui vont fixer les modalités et normes relatives à la conservation et l'entretien des lieux et des infrastructures. On n'oublie pas que le syndicat de copropriété est là pour conserver l'immeuble et le garder le plus près possible de son état original. Alors, très important, en fait, d'avoir des charges communes qui sont adéquates pour justement pallier à la conservation et l'entretien et le maintien en bon ordre des infrastructures de cette copropriété. Aussi, et c'est le dernier point au règlement d'immeuble, la procédure de cotisation et de perception des charges communes et de la cotisation au fonds de prévoyance et de la contribution au fonds de prévoyance. On va retrouver dans le règlement d'immeuble le mode, les délais de préparation du budget prévisionnel, la gestion des arrêtages. Je vous donne des exemples de modes de paiement, par exemple. Est-ce que c'est un paiement préautorisé? Est-ce que c'est par chèque? Est-ce que c'est au premier du mois que les charges communes sont dues, les frais de condo qu'on appelle communément, n'est-ce pas? Et la préparation d'un budget qu'on appelle le budget prévisionnel qui va faire en sorte que, justement, on va dépenser de l'argent pour maintenir et entretenir cette copropriété-là. Et finalement, l'état descriptif des fractions, qui est la troisième partie de la déclaration de copropriété, qui est une partie purement descriptive. Elle fait état des désignations cadastrales de chaque partie privative et des parties communes. Et aussi, elle va faire état d'une description technique des droits réels qui grèvent l'immeuble, par exemple, s'il y a une servitude de passage, excluant les hypothèques et les priorités, mais ça va décrire de façon technique ces servitudes-là. Alors, voilà pour les trois parties de la déclaration de copropriété. Et donc, à la lumière de ce que vous venez de dire, quelle serait donc la partie dont les acheteurs ne doivent le plus prendre connaissance et pourquoi? Sans aucun doute, c'est la deuxième partie, qui est le règlement d'immeuble, qui est la partie la plus concrète, la plus pratique, pour savoir un petit peu en quoi ils s'embarquent. Est-ce qu'on peut enlever les tapis? Parce que dans certaines copropriétés, vous ne pouvez pas mettre de plancher vu des problèmes d'insonorisation. Donc, est-ce que les animaux sont admissibles? Quel genre d'animaux sont-ils admissibles? Alors, c'est vraiment important, cette partie-là, qui est le règlement d'immeuble. Et comme ça décrit évidemment les règles d'usage, de jouissance et d'entretien, ça leur donne une leur juste sur la façon dont cette collectivité est régimentée par ce syndicat. Alors, c'est très important aussi que lorsqu'un courtier immobilier est dans le décor, c'est de protéger l'acheteur adéquatement en lui faisant vérifier la déclaration de copropriété au complet et notamment le règlement d'immeuble. Et certainement, en rajoutant dans la promesse d'achat, qui est la PAD qu'on appelle promesse d'achat pour la copropriété divise dans la clause 9.1, les différents éléments, les différents documents qui sont à vérifier par l'acheteur de façon à ce qu'ils soient en connaissance de cause au moment des négociations et non pas se rendre chez le notaire et savoir qu'il y a une cotisation spéciale qui s'en vient de 10 000 $ ou bien qu'il ne peut pas enlever les tapis finalement pour les remplacer par du plancher de bois franc. Alors, c'est très important pour le courtier de faire les vérifications, d'informer, de remettre les documents et de protéger l'acheteur dans la promesse d'achat en la rendant conditionnelle à la vérification de la déclaration de copropriété, mais je rajouterai aussi aux États financiers, aux minutes des assemblées de copropriétaires, des assemblées générales ou spéciales, extraordinaires, et également les minutes des assemblées du conseil d'administration et puis les montants qui sont versés dans le fonds prévoyance de façon à avoir un petit peu l'heure juste sur l'état de santé de cette copropriété divise. Eh bien, Maître Najem, merci beaucoup pour ces précieux renseignements. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.